Bonjour, aujourd'hui on va décoder l'information sur les menaces de guerre en Ukraine, autour de l'Ukraine. On va réfléchir ensemble, c'est une guerre contre qui ? La Russie ou aussi l'Europe. On va se demander pourquoi l'Europe qui se targue de défendre la démocratie et les droits de l'homme s'allie à de purs fascistes, antisémites, racistes, extrêmes-droites en Ukraine. On va se demander s'il y a un lien avec tout ce qui s'est passé en 40-45 et sur la question globale du contrôle de l'Europe et de l'Asie. On va se demander s'il y a un lien avec le fait que le prix du gaz augmente et que les ménages belges et européens ont de plus en plus de mal à payer ce genre de factures. Est-ce que c'est la faute à l'OTAN ? Et on va essayer d'analyser comment vous pouvez vous guider dans ce genre de situation. Et je vais vous donner un conseil original. Écoutez l'ennemi, mettez-vous à sa place. On va commencer par une nouvelle qui est passée complètement inaperçue dans nos médias occidentaux et qui pourtant était à mon avis fondamentale. En décembre, il y a eu un vote à l'Assemblée Générale de l'ONU, le 16 décembre, un projet de résolution sur la lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et des autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme. Vous allez me dire, tout le monde a voté pour, c'est évident. Oui, sauf deux pays. Qui a voté contre la résolution qui condamne le nazisme ? Les États-Unis et l'Ukraine. C'est intéressant. Et donc, une analyse de ce qui se passe montre qu'actuellement, en Ukraine, on a joué un rôle important des groupes fascistes de ce genre, ou comme ça. On a des manifestations fréquentes et importantes qui rendent hommage au type dont vous voyez l'image sur la banderole au début, c'est Stéphane Bandera, c'est le chef des collabos ukrainiens durant la Seconde Guerre mondiale avec les nazis, des fascistes abominables avec des massacres épouvantables. Ce qui est intéressant, c'est que ces nazis, ces pro-nazis de Bandera s'en sont pris aux Juifs, aux Polorans, aux Polonais, ont commis des massacres complètement racistes. Et donc, voilà le genre de gens qu'on utilise maintenant chez nous. Et en fait, ça joue un rôle important depuis la fondation de la nouvelle forme de l'État ukrainien. Et donc, des analystes ukrainiens et autres disent carrément que ce vote à l'Ukraine contre la résolution de l'ONU, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une distraction, c'est vraiment par la sympathie d'une grande partie de l'élite ukrainienne pour les nazis historiques génocidaires. Alors vous allez me dire, oui, mais les États-Unis, pourquoi ils ont voté contre cette résolution ? Ils ont trouvé un argument assez tordu, c'est qu'il y a le droit constitutionnel à la liberté d'expression, y compris pour des nazis avoués. Le droit à la liberté d'expression, c'est une chose, le fait que les États-Unis votent contre une résolution qui condamne la résurgence du nazisme en Ukraine et en Europe de l'Est, ça, il n'y a pas de raison. Et donc, les États-Unis sont pour la liberté d'expression quand ça les arrange, mais contre celle de Julian Assange, bien entendu. Donc c'est pour moi un phénomène important. Ça ne se passe pas seulement en Ukraine, vous avez en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, des nations, des élites qui dressent des monuments pour des collabos nazis, des gens qui ont massacré les Juifs, même avant que les nazis le fassent. Et vous avez ici, par exemple, la tombe d'un héros fasciste nazi ukrainien, Domantas, bien entretenu, bien fleuri. Voilà. Et donc, en fait, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a fait dans ce vote ? Elle n'a pas voté pour, elle s'est abstenue. Vous avez bien entendu, elle s'est abstenue. Et la seule explication, c'est qu'en fait, les puissances de l'Union européenne, Grande-Bretagne, etc., ont bien l'intention d'utiliser ces fascistes comme troupe de choc pour leur politique pro-OTAN, dont nous allons maintenant analyser le pourquoi. Alors, vous allez me dire, ces fascistes, c'est une histoire ancienne, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Non, ils ont joué un rôle très important dans le coup d'État de 2014 à Euromaïdan. La version populaire, la version officielle, je veux dire, c'est qu'il s'agit d'une révolte populaire contre un oligarque. Révolte contre un oligarque, il y avait de bonnes raisons, mais l'Ukraine, avant et après, était toujours dirigée par des oligarques qui se remplissaient les poches. Donc, il y avait une autre raison pour laquelle les États-Unis ont voulu faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit bien d'un coup d'État. Les Européens, Merkel, et je crois la France avec aussi, avaient négocié une solution pacifique entre les différentes factions ukrainiennes. Il y avait la voie de sélection, le président sortant l'avait acceptée. Et donc, on allait avoir des élections, et les États-Unis ont saboté ça. Et ça a été fait par la dame que vous voyez là à droite, Victoria Nuland, qui était l'envoyée spéciale de Clinton, de Obama, pardon, à Kiev. Et elle est ici avec l'ambassadeur des États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une conversation qui était censée être privée, mais qui a fuité, le bonhomme avec les lunettes là au milieu, l'ambassadeur, dit « Vous savez, madame Nuland, nos alliés européens ne sont pas très contents parce qu'on s'appuie sur des groupes fascistes, et c'est quand même pas très présentable pour une révolution populaire. » Et la réponse de Nuland est très claire, je l'ai déjà citée, mais on ne le redira jamais assez, parce que ça n'est jamais dans les médias, même européens. Nuland répond « Fuck the EU ». L'Union européenne, on la baise. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas d'une solution négociée, ils ne veulent pas qu'il y ait la paix, ils ne veulent pas que les affrontements cessent et qu'il n'y ait pas de victimes. Ils veulent en fait prendre le contrôle de l'Ukraine. Et vous avez notamment John McCain, le républicain, qui prend la parole là-bas sur la place pour justement encourager ces groupes à aller plus loin. Et donc, vous allez me dire « Oui, mais ça c'est votre version, les États-Unis donnent une autre version ». Mais effectivement, il faut bien, et c'est ça que je disais, écoutez vos ennemis, mettez-vous à leur place. On a un certain George Friedman, qui déclare en 2014 dans USA les 100 pires citations, George Friedman déclare « La Russie définit cet événement, le Romaïdan en Ukraine en février 2014, comme un coup d'État organisé par les USA ». Et Friedman répond « C'est pas n'importe qui, c'est le fondateur et le dirigeant de l'agence Stratford qui conseille le gouvernement US, l'armée et les grosses multinationales sur la situation internationale, c'est presque un officiel ». Et Friedman répond « Oui, en vérité, ce fut le coup d'État le plus flagrant de l'histoire ». Donc, il ajoute d'ailleurs pourquoi la Russie a été victime de ce coup d'État, et l'Ukraine a été victime de ce coup d'État made in USA. C'est, il y a trois ans, il écrit ça en 2014, il y a trois ans, dans un de mes livres, je prédisais que dès que la Russie commencerait à accroître sa puissance et à montrer cet accroissement, une crise éclaterait en Ukraine. C'était évident. Donc, c'est vraiment un coup pour emmerder et déstabiliser la Russie. Et Friedman, en fait, explique que c'est un message à la Russie, n'allez pas plus loin, sinon on va recommencer avec des coups d'État comme ça. Donc, vous voyez, on a vraiment intérêt, quand on entend les médias officiels sur l'Ukraine, on a vraiment intérêt à se demander, mais quelle version j'ai entendue ? Quelle version j'ai pas entendue ? Et pourquoi on ne débat pas pour comparer les deux versions ? Et donc, je crois qu'on doit vraiment être capable d'analyser l'info qu'on reçoit à la lumière de ce que j'ai appelé les cinq principes de la propagande de guerre, cacher les intérêts économiques, cacher l'histoire, diaboliser, inverser l'agresseur et l'agressé, et monopoliser, empêcher le débat. Donc, si on se place du point de vue quels sont les intérêts économiques en matière de l'Ukraine, il y a le blé, c'est le réservoir à blé de l'Europe depuis longtemps, c'est une zone qui intéresse les grosses multinationales US de croix alimentaires, les françaises aussi, il y a les routes du pétrole et du gaz, l'Ukraine est sur le trajet de pipelines, de gazoducs fondamentaux pour l'approvisionnement de l'Europe, donc ça c'est des choses qu'on veut contrôler, et entre parenthèses, ce n'est pas des intérêts un peu marginaux. Biden, par exemple, avait pris, était allé, quand il était encore vice-président, il était allé en Ukraine, et il avait déclaré, il fait ses confidences là, à New York, au Council on Foreign Relations, pardon, j'ai regardé les dirigeants ukrainiens, et je leur ai dit, je pars dans six heures, si votre procureur n'est pas saqué, vous n'aurez pas le fric, et le fils de pute, il a été saqué. De quoi s'agit-il ? En fait, il a, il s'est vanté donc, en 18, d'avoir fait démettre le procureur général, qui est Shokin, qui est donc l'équivalent du ministre de la Justice, en menaçant de ne pas payer un milliard de dollars en garantie de prêt, si le président et le premier ministre ne lui obéissaient pas. Je vous le dis, vous n'aurez pas le milliard de dollars si vous ne verrez pas immédiatement Shokin. Quel était l'intérêt de Biden là-dedans ? Eh bien, c'est une chose que Trump avait soulevée, c'est que le fils de Joe Biden, Hunter Biden, faisait partie du comité de direction de Burisma Holding, principal producteur de gaz privé ukrainien. Donc, il y avait bien de l'argent là-bas, il y avait bien un phénomène de corruption, sur ce point, Trump n'avait pas tort d'accuser Biden, et ça, on n'en parle absolument jamais, mais il y a des choses plus importantes que ça, si on veut comprendre l'intérêt de l'Ukraine. Et pour ça, comme je vous le disais, il faut écouter l'adversaire, il faut écouter les penseurs fondamentaux qui définissent la stratégie des États-Unis. Alors, ceux qui me connaissent savent que je vais revenir avec cet homme-ci, Zbigniew Brzezinski, qui était donc le chef de la politique internationale à la fin des années 70. Brzezinski, c'est un homme qui était prêt à tout, ici on le voit en train d'armer. Il a en fait organisé l'opération Ben Laden, il a envoyé, financé, soutenu, organisé des formations pour les Ben Laden et les futurs al-Qaïda, les futurs terroristes pour renverser le gouvernement de gauche en Afghanistan. Ça, on en a déjà parlé, mais ce qui est intéressant, c'est la pensée stratégique globale de Zbigniew Brzezinski. Dans le livre que je montre ici, Le Grand Échiquier, qui est vraiment la Bible de la stratégie US, c'est un bouquin de 96-97 en français, il faut le relire, et en fait, la grande pensée de Brzezinski, c'est, page 59, « La façon dont les États-Unis gèrent l'Eurasie est d'une importance cruciale, le plus grand continent à la surface du globe en est aussi l'axe géopolitique. Toute puissance qui le contrôle, contrôle par la même deux des trois régions les plus développées et les plus productives, il veut dire l'Europe et l'Asie, et le problème des États-Unis, c'est qu'ils ne sont pas sur ce continent, ils n'ont pas la possibilité d'intervenir directement, et donc, comment vont-ils s'y prendre ? En affaiblissant les rivaux, la Russie, mais aussi l'Europe, le livre est plein de conseils là-dessus, comme il est à la retraite, il peut se permettre de parler plus brutalement que les officiels qui sont en poste, et tous des conseils sur la manière d'affaiblir la Russie. Alors, la carte que je vous montre là, vous voyez ce qu'il appelle « Middle Space » et la Russie en Europe et en Asie, et son commentaire, c'est « Si l'espace central rompt avec l'Ouest », donc si la Russie, « Middle Space », n'a plus d'alliance ou de soumission plutôt à l'Europe occidentale, si la Russie est une entité dynamique capable d'initiatives propres, alors il assure son contrôle sur le sud, et il parle d'une région très très importante dans le Moyen-Orient et la Turquie, qui est une région fondamentale à contrôler pour contrôler cette région, et s'il forme une alliance avec le principal acteur occidental, East, ça c'est la Chille évidemment, alors la position américaine en Eurasie sera terriblement affaiblie. Donc c'est ça qui préoccupe fondamentalement Brzezinski, c'est que les États-Unis sont une puissance en déclin, le livre est assez pessimiste là-dessus, il dit « On va être la dernière superpuissance », toute la question c'est de savoir combien de temps on va pouvoir le rester, tous ces conseils c'est pour justement retarder l'aveu de la faillite des États-Unis, et donc Brzezinski définit cette stratégie et voit la Russie comme un ennemi fondamental, et comment bloquer la Russie et comment assurer la domination des États-Unis sur l'Europe et l'Asie ? Eh bien, avec cette carte, je vous le montre, il explique page 258-259 de la traduction française du bouquin, il explique que page non, je me suis trompé, c'est page 118-119 il explique qu'il faut absolument intégrer l'Ukraine dans l'Union Européenne et dans l'OTAN et il indique même la date, il dit que ça doit se passer entre 2005 et 2010 et de fait il y a eu une première tentative de coup d'État soft en douceur à Kiev en 2004, elle a échoué, donc c'est juste le timing et donc il dit en 2010 la collaboration franco la France germano Allemagne, Germany polono-polant ukrainienne doit devenir la colonne vertébrale géostratégique de l'Europe donc il prône la constitution d'un axe Paris-Berlin-Varcevi-Kiev bien entendu soumis aux États-Unis et c'est ça la manière de tenir la Russie en échec et de l'empêcher de redevenir une grande puissance et d'ailleurs à un moment donné il a été question que l'Ukraine adhère à l'Europe mais à l'Europe et même à l'OTAN on en a parlé et une partie de l'élite russe était dans les années 90 tournée voulait adhérer à l'OTAN carrément mais Brzezinski répond la question de l'adhésion formelle de la Russie ne devrait pas se poser avant longtemps il ne faut pas lui fermer les portes sous-entendu on va la faire l'antaner pendant très longtemps pour l'affaiblir et cette idée d'affaiblir la Russie est une idée importante parce que dans le livre de Brzezinski on trouve même l'idée que la Russie il faudrait la diviser en trois c'est à dire qu'il propose qu'il y ait une confédération russe plus ouverte qui comprendrait une Russie européenne une république de Sibérie et une république extrême orientale pour avoir dit-il plus de facilité et avoir des liens économiques étroits avec l'Europe ça veut dire qu'elle est plus faible donc elle peut être plus facilement soumise c'est ça son calcul donc il faut vraiment partir de ses intérêts stratégiques et en fait Brzezinski fait tout ça en se disant on doit garder notre domination le plus longtemps possible et en fait ce qu'on voit maintenant et la crise en Ukraine c'est fondamentalement parce que les Etats-Unis n'acceptent pas qu'on passe d'un monde unipolaire dominé par eux à un monde multipolaire où vous avez plusieurs grandes puissances avec des régimes différents qui sont dans un état de relatif équilibre ce qui permet selon moi un monde beaucoup plus pacifique et une concurrence entre les systèmes tout simplement pour voir lequel est souhaité par les populations et qu'on vient le mieux et donc en fait le problème annoncé par Brzezinski c'est qu'ils ne veulent pas accepter l'évolution vers un monde multipolaire on y est maintenant les Etats-Unis sont clairement affaiblis la Chine s'est renforcée l'alliance Chine-Russie et la constitution de l'organisation de la coopération de Shanghai qui réunit pratiquement toute l'Asie et même des Etats de l'océan Indien ça c'est une mise en échec de la domination des Etats-Unis sur la région économique la plus dynamique du monde et donc maintenant les Etats-Unis prennent des mesures pour essayer d'empêcher leurs adversaires de se renforcer mais le drame pour eux c'est que toutes les mesures qu'ils prennent se retournent contre eux montrent leur faiblesse et aboutissent à des échecs en fait alors j'ai dit au début que c'était pas seulement une guerre contre la Russie c'était carrément une guerre contre l'Europe et en fait on a des déclarations de dirigeants de responsables de stratégies des Etats-Unis qui disent clairement ce genre de choses le livre USA elle est sans pires citations je l'ai fait justement parce qu'on en a marre d'être traités de complotistes chaque fois qu'on dénit ce que les Etats-Unis font donc l'idée c'était de vraiment donner la parole aux dirigeants des Etats-Unis eux-mêmes pour qu'ils disent ce qu'ils font alors si j'arrive à retrouver ma page voilà en fait ce que les Etats-Unis font c'est c'est une guerre pour le commerce et on a Bill Clinton qui avait déclaré ça c'est hashtag 59 qui avait déclaré en justifiant la guerre contre la Yougoslavie si nous voulons des relations économiques solides nous permettant de vendre dans le monde entier il faut que l'Europe soit la clé c'est de cela qu'il s'agit avec toute cette chose du Kosovo on avait le même genre de déclaration de Stephen Blank au responsable de l'American Foreign Policy Council et en consultant pour la CIA disant la fonction principale de l'OTAN c'est hashtag 56 la fonction principale de l'OTAN deviendrait être le véhicule de l'intégration de régions toujours plus nombreuses dans la communauté occidentale économique c'est à dire que l'OTAN sert à intégrer des états qui étaient indépendants qui avaient leur propre économie leur développement leur partenaire dans la domination des états unis on a Thomas Friedman qui est un des plus influents commentateurs dans la presse des états unis qui au moment où la guerre contre la Yougoslavie se déclenche c'est hashtag 60 indique pour que la globalisation marche c'est à dire pour que l'accélération des échanges dominés par les états unis pour que la globalisation marche l'Amérique ne doit pas craindre d'agir comme la superpuissance omnipotente qu'elle est la main invisible du marché ne fonctionnera jamais sans un point caché McDonald's ne peut être prospère sans McDonald's le constructeur de l'avion F-15 donc la domination des multinationales US dépend des capacités de faire la guerre et voilà on a encore beaucoup d'autres citations du même genre qui démontrent vraiment que l'OTAN est une armée au service des multinationales US on y reviendra mais la question c'est aussi que si les états unis veulent vendre le plus et être la puissance dominante ça veut dire ça veut dire qu'ils ont des rivaux et que le rival qui les embête le plus c'est en fait l'Europe l'Europe est une grande puissance économique avec les mêmes marchés les mêmes appétits et donc on a par exemple monsieur Straub Talbot ici qui est un analyste politique important et ministre adjoint des affaires étrangères sous Bill Clinton très actif aussi dans la guerre contre la Yougoslavie et il explique cette chose surprenante qu'il ne veut pas que les Européens s'occupent bien de leur défense et de leur armée et soient capables de se défendre il ne veut pas il ne veut pas pourquoi nous ne voudrions pas voir une initiative européenne de sécurité et de défense qui grandirait d'abord au sein de l'OTAN puis en dehors de l'OTAN et finalement grandirait en s'éloignant de l'OTAN car elle pourrait éventuellement entrer en compétition avec l'OTAN donc le problème c'est pas qu'on veut la paix et qu'on veut se défendre contre des ennemis à supposer que ce discours soit vrai le problème c'est que l'Europe doit rester dépendante des Etats-Unis et doit rester soumise donc la guerre contre la Russie que ce soit en matière de l'Ukraine ou dans d'autres secteurs stratégiques c'est aussi une guerre contre l'Europe alors alors il faut venir maintenant un peu sur le passé sur l'histoire qui elle aussi est systématiquement oubliée dans nos versions officielles médiatiques et le flashback auquel je vous invite c'est de voir ce qui s'est passé en 91 91 on dissout le pacte de Varsovie et l'alliance on a dissout l'alliance des pays de l'Est des pays socialistes de l'Est avec l'URSS et on dissout aussi l'URSS il y a une poussée pour ça et les Etats-Unis à ce moment là c'est père Bush qui est président envoient à Moscou James Baker le ministre des affaires étrangères celui qui a organisé la première guerre contre l'Irak avec un grand déchaînement de médias mensonges et James Baker rencontre Gorbatchev qui est alors le dirigeant de l'Union soviétique et Gorbatchev dit on est inquiet si on abandonne notre alliance militaire avec les pays de l'Europe de l'Est parce que on a peur que vous en profitiez pour vous rapprocher de la Russie et encercler la Russie et que dit James Baker je cite l'OTAN n'avancera pas d'un mètre à l'Est l'OTAN ne va pas en profiter pour s'installer et installer des bases militaires dans les pays qui encerclent l'Union soviétique ou la Russie et donc cette chose là on l'a redit récemment et un responsable de l'Atlantic Council donc un grand think tank influent aux Etats-Unis a dit mais non Baker n'a pas dit ça et de toute façon ça n'avait pas une valeur juridique contraignante Baker a bien dit ça Helmut Kohl le chancelier allemand le ministre des affaires étrangères Genscher ont dit que ça avait bien été dit et ils ont promis qu'on n'allait pas avancer avec des bases militaires pour encercler la Russie et le fait que l'Atlantic Council a dit mais ça n'avait pas de valeur juridique contraignante ça veut dire que les promesses politiques faites par les dirigeants des Etats-Unis ne les engagent pas qu'ils se donnent le droit de renier leurs promesses et que bon ce sont des menteurs ils le reconnaissent clairement la grande question qui se passe c'est de comprendre qu'est-ce qui se passait à cette époque là en 91-91 c'est à dire que les Etats-Unis ont réussi à remplacer Gorbatchev par Boris Yeltsin un dirigeant totalement bourgeois corrompu complètement soit à 10h du matin à tous les jours qu'il contrôlait totalement et sur lequel ils ont vraiment misé je pense qu'il y avait aussi une histoire sûrement de contact avec les CIA avant pour qu'il ait été tellement favorisé ils ont misé sur lui pour affaiblir complètement la Russie le but et c'est aussi écrit dans des dans des analyses stratégiques responsables qui ne sont même pas secrétaires ce sont des documents publiés dont j'ai parlé dans le livre antérieur le but était de vraiment affaiblir la Russie et les stratégies disaient on a 10 ans pour faire de la Russie un Etat complètement faible qui ne pourra pas nous résister et donc il y a eu beaucoup d'illusions à Moscou sur ce plan là auprès des dirigeants qui voulaient passer au capitalisme y compris Poutine il y a eu beaucoup d'illusions et mon ami Bruno Dresky avec qui on a correspondu ces jours-ci a fait une note très intéressante en disant qu'est-ce que le capitalisme occidental US et européen voulait en Russie un marché captif et passif c'est-à-dire un marché où déverser les produits des Etats-Unis et augmenter la prospérité des multinationales on ne voulait surtout pas que la Russie même capitaliste puisse se développer parce qu'alors elle allait devenir un rival sur le terrain économique et les Etats-Unis n'en veulent pas ils peuvent accepter des petits rivaux comme la France la Grande-Bretagne l'Italie des pays comme ça mais un pays important par sa population par son histoire par ses capacités comme la Russie ça il n'était pas question et donc c'est cocasse parce que les dirigeants russes ex-soviétiques ex-communistes tout ce que vous voulez avaient de grandes illusions voilà ils vont être contents qu'on rejoigne le capitalisme ils vont nous accueillir à bras ouverts on va être des amis ils se faisaient vraiment des grosses illusions ils n'ont pas compris que c'est un système où il n'y a pas d'amis comme disait Henry Kissinger où il n'y a que des rivaux et on fait tout ce qu'on peut pour les affaiblir donc ça c'est c'est la grande illusion de ce qui s'est passé en 91 et c'est pourquoi il n'était pas question dans la tête de Bush-Pair de Baker et de tous les stratèges US par Brzezinski etc. il n'était pas question de respecter les promesses qui avaient été faites à la Russie c'était juste des promesses pour oui pour la faire reculer pour la faire capituler et si on en vient maintenant à la situation actuelle de ce qui se passe là-bas sur le terrain tout le monde est très inquiet on a eu dans les médias beaucoup d'alarme et en fait est-ce que l'Ukraine a les moyens de faire la politique qu'elle mène actuellement ou est-ce qu'elle est utilisée à son tort ça va lui causer des dommages en fait l'Ukraine au point de vue économique et social avec les élites qui se sont remplies les poches et qui n'ont absolument rien fait pour la population ukrainienne l'Ukraine est en état de faillite la situation sociale provoque une très grande émigration j'en ai déjà parlé dans un Michel Médier antérieur et donc Poutine Moscou est juste en train d'attendre que ça tombe en faillite il n'a pas besoin de faire plus sur le plan militaire et la mobilisation de l'armée ukrainienne ça coûte très très cher donc ce que le dilemme il est pour les Etats-Unis maintenant est-ce qu'ils vont soutenir à bout de bras l'économie ukrainienne pour que ça n'explose pas est-ce que ils vont continuer à fournir énormément d'armement parce que bon ça c'est quand même quelque chose qui d'une part intéresse énormément le lobby militaire ou industriel ils ont vendu pour des milliards d'armes et ça augmente encore à l'Ukraine donc il y a des firmes militaires qui se réjouissent et qui se remplissent les poches bien entendu mais ça pose des problèmes sur le plan économique et social Biden essaie de relancer l'économie il essaie d'augmenter un peu le pouvoir d'achat des gens mais si vous dépensez tout pour les armes cette politique est impossible et donc ce qui se passe c'est le dilemme il est pour les Etats-Unis maintenant et en fait les Etats-Unis sont à mon avis assez embarrassés de ce qui se passe là-bas s'ils ne font rien ça veut dire qu'ils perdent leur crédibilité leur réputation auprès de différentes zones stratégiques du monde et leurs alliés ou leurs protégés se rendent compte qu'on ne peut pas compter sur les Etats-Unis que ce n'est plus le maître du monde et s'ils provoquent une escalade comme ils ont essayé de le faire pendant un moment donné est-ce qu'ils pourront aller jusqu'au bout est-ce qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout mourir pour l'Ukraine certainement pas et donc en fait s'ils ne font rien ils vont montrer qu'ils sont devenus un joueur de moins en moins influence sur la scène internationale et ça va faire réfléchir les Européens donc on entend maintenant certains experts des Etats-Unis même qui reculent un peu et disent qu'il faudrait peut-être chercher une solution négociée qu'il faudrait se calmer etc ce qui est très important c'est la position de l'Allemagne dans tout ça parce qu'on a beaucoup de suivisme en Belgique et en Grande-Bretagne et souvent même en France par rapport aux Etats-Unis mais en Allemagne la situation n'est pas la même ce qui est frappant c'est que le Premier ministre le nouveau Stolz a refusé de rencontrer Biden par contre sa ministre des Affaires étrangères verte Berlok a fait des déclarations va-t'en guerre incroyables pour un parti écolo vert qui est censé défendre la paix parce qu'elle était vraiment on y va on envoie l'armée on recule pas on fait reculer Poutine etc donc on a fait une émission là-dessus pourquoi les écolo les verts sont devenus pro-guerre mais est-ce qu'on va avoir une crise gouvernementale en Allemagne à propos de cette question il y a deux trois choses qu'il faut rappeler un c'est que en Allemagne vous avez des secteurs économiques qui collaborent étroitement avec des firmes US ou qui dépendent des marchés aux Etats-Unis ceux-là ils sont évidemment en clair ne pas froisser Washington sinon ils vont se placer sur la liste noire il va y avoir des sanctions il va y avoir du sabotage Washington est très fort là-dedans mais on a aussi un secteur important dans l'industrie allemande qui sait que le marché naturel c'est le marché russe où il y a 230 millions de consommateurs qu'on peut avoir un partenariat qu'on peut y installer des usines qu'on peut bénéficier qu'on doit bénéficier du gaz russe pour développer à des bonnes conditions l'industrie sur base d'une énergie pas trop chère et stable donc vous avez un projet de pipeline entre la Russie et l'Allemagne qui passe par la mer Baltique et que les Etats-Unis essaient absolument d'empêcher Berlok aussi essaie d'empêcher ça et donc on a toute une discussion dans l'establishment allemand avec des positions contradictoires en fait et ça c'est intéressant bien qu'on ne le signale pas dans nos médias pourquoi est-ce qu'il y a tellement de dirigeants allemands qui capitulent devant Washington je crois qu'il faut y chercher plusieurs raisons les relations économiques comme je l'ai dit mais aussi le travail de la CIA vous vous rappelez j'en ai parlé dans des livres qu'un très célèbre journaliste de la presse allemande Udo Ulf Kote avant sa mort a fait son coming out et a dit voilà j'ai été payé pendant des années par la CIA pour placer des papiers très favorables à la version des Etats-Unis dans les principaux médias allemands pour influencer l'opinion je pense que quand on pense à Pecasus quand on pense à l'espionnage aux possibilités de chantage qu'on a sur des dirigeants politiques qui peuvent avoir beaucoup de choses à se reprocher je pense que le chantage de la CIA sur les milieux allemands et dans d'autres pays est important et donc c'est un facteur qui joue un rôle j'ai parlé des bases et de James Baker j'aurais dû dire que depuis lors comme vous voyez sur cette carte les Etats-Unis encerclent vraiment l'ex-URSS la Russie de leur base militaire et donc ils sont à les missiles sont à 4 minutes de Moscou si on avait des missiles russes au Canada au Mexique à Cuba pour menacer ou pour faire une dissuasion par rapport aux Etats-Unis vous verriez tout de suite que c'est totalement intolérable donc je crois qu'on doit maintenant se demander qu'est-ce que c'est l'OTAN et quel est son intérêt dans cette affaire qui vraiment a provoqué l'escalade en Russie en Ukraine pardon j'ai donné une série de citations qui montrent que l'OTAN est vraiment le bras armé des multinationales US d'ailleurs l'OTAN a déclaré dans cet extrait que la Russie et la Chine sont des ennemis systémiques donc ça c'est vraiment tout à fait contraire à toute une série de déclarations qu'on a ici et donc l'escalade n'est pas venue de Poutine l'escalade est venue des Etats-Unis il faut rappeler quand même que la Russie certes elle a augmenté ses dépenses militaires de 2,5% mais son budget militaire l'année passée c'était 61 milliards de dollars c'est 12 fois moins que le budget des Etats-Unis 778 milliards de dollars le budget de la guerre enrichi il est à peine plus important que celui de la France ou de l'Allemagne c'est 6% du budget de la guerre des Etats-membres de l'OTAN donc je ne vais pas nier que si Poutine a amené à des troupes c'est aussi peut-être pour un peu faire une diversion parce qu'il y a beaucoup de mécontentement social en Russie et qu'une tension militaire c'est toujours bien pour détourner la tension mais en fait ce qui est important c'est que ce sont les Etats-Unis qui ont poussé à cet affrontement et à cette escalade on va en parler dans deux minutes avec avec la question d'un débat qui s'est déroulé au Parlement oui je vais le prendre maintenant on a eu un débat très très intéressant au Parlement européen au Parlement belge pardon sur la question de l'OTAN notre ministre dit de la défense au Parlement à Bruxelles notre ministre de Dunder que vous voyez ici a déclaré je cite la Belgique se conduira en allié solidaire au sein de l'OTAN ce que l'OTAN peut décider c'est une augmentation de la posture militaire ce que ça veut dire dans les pays de l'Alliance une intervention de l'OTAN sera possible si un des alliés est impliqué dans le conflit en tout cas dit-elle la Belgique assumera ses responsabilités là je vois que on a un petit problème de son je ne sais pas si vous m'entendez bien on voit que mon image est bloquée alors est-ce que vous m'entendez bien une petite seconde je pense que oui on va comment on va résoudre ça je ne sais pas le résoudre je continue sans l'image et en espérant que le son est toujours là on me le confirme donc voilà on va faire de la radio on a donc cette déclaration on va prendre ses responsabilités et en fait ce n'est pas une déclaration qui favorise les ménages belges ni européens qui payent de plus en plus cher pour leur gaz parce qu'évidemment la hausse du prix du gaz et le fait qu'on n'arrive plus à payer nos factures de gaz et d'énergie c'est un gros problème et l'OTAN par l'escalade provoquée à l'Ukraine en est directement responsable alors l'OTAN ça intéresse de vendre des armes ça intéresse pour la domination des multinationales US sur le monde mais ça n'est pas notre intérêt le débat au parlement belge a été intéressant à ce sujet puisque on a malheureusement le représentant d'Ekologrun qui a dit que nous devons être prêts à toute éventualité donc ça c'est un peu lamentable de la part d'un parti qui est censé défendre la paix on a un ancien ministre de la défense belge André Flau qui est du parti socialiste qui a dit lui des choses intéressantes disant il faut garder son calme pour le moment moins on lit les journaux mieux on se porte on est en train de diffuser dit-il le sentiment qu'on est au bord de la troisième guerre mondiale et il a dit il n'y a pas un fondement juridique pour que l'OTAN intervienne dans l'OTAN donc ça se trouve intéressant et positif il faut savoir que la ministre de la guerre belge de Dander elle est aussi au PS donc est-ce qu'il y a deux partis socialistes les amériteraient qu'il y ait un débat public le PTB lui a critiqué Nabil Boukili qui a déjà été présent dans cette émission Michel Milly a fustigé la logique impérialiste américaine et la politique agressive de l'OTAN qui provoque cette tension donc on est effectivement dans une aggravation qui ne permet pas de résoudre les problèmes et trouver des solutions Or si on écoute un chercheur ukrainien à Berlin Volodymyr Ischenko les solutions existent et on en avait déjà parlé dans d'autres Michel Milly ils disent le problème c'est que de manière je cite typiquement coloniale les commentateurs et les médias parlent des ukrainiens comme ils avaient une seule opinion et ils ne reconnaissent pas la diversité politique de cette nation de 40 millions d'habitants Or dit-il il faut reconnaître que l'Ukraine en fait vous savez il y a une partie polonaise qui regarde vers l'ouest et qui est plus agricole et il y a une partie qui parle russe et qui est industrialisée et qui est plus pro-russe donc ces deux parties doivent vivre ensemble il faut rappeler de toute façon que c'est Khrouchev par une décision assez arbitraire qui dans les années 50 ou 60 je ne sais plus a décidé que la Crimée allait devoir faire partie de l'Ukraine il y a eu un référendum en Crimée qui a les habitants ont décidé que vu la montée du racisme et de la politique néolibérale et antirusse en Ukraine ils préféraient se séparer et rejoindre la Russie on peut discuter là-dessus mais c'est exactement ce que les États-Unis et l'Europe avaient fait quand ils avaient poussé le Kosovo à se séparer de la Yougoslavie ce qui avait provoqué un grave conflit donc notre chercheur ukrainien Ischenko dit la seule solution c'est que l'Ukraine ait un statut neutre qu'elle n'entre dans aucun bloc militaire qu'elle soit une sorte de pont économique politique et culturelle entre l'Est et l'Ouest c'est plus intéressant pour elle économiquement et si elle est neutre et démilitarisée c'est beaucoup plus pacifique c'est la solution donc on peut imaginer des solutions un peu fédérales à la Belge je ne dis pas que c'est la panacée que c'est magnifique mais on peut imaginer qu'il y ait des négociations pour protéger les différentes minorités donc en fait ce qui est intéressant aussi c'est que on n'a pas dans nos médias on ne donne pas la parole à des voix dissidentes on a par exemple un analyste John Murphamer qui a aussi dénoncé l'alignement des Etats-Unis sur Israël enfin ça a trop grande complicité il analyse dans une publication de 2014 il analyse que la crise en Ukraine c'est la faute de l'Occident il dit la version officielle c'est que c'est une agression russe à cause de Poutine mais en réalité il dit non c'est nous Etats-Unis et les alliés européens qui avons la principale responsabilité de la crise le problème c'est l'OTAN qui veut absolument s'élargir jusqu'à aller aux frontières de la Russie et qui pour ça provoque la révolution orange en 2004 et maintenant il dit la même chose en 2014 avec l'Euromaïdan donc voilà ce qu'on a essayé d'éclaircir aujourd'hui mon image elle n'est pas éclaircie elle est toujours fixe mais bon c'est la voie qui compte cette fois-ci la conclusion que je voudrais vous donner c'est que il faut que se poser la question pourquoi nos médias choisissent la version officielle des Etats-Unis et pas la version réelle pourquoi ils reprennent les déclarations qui passent à la télé et aucune des déclarations qui sont leur politique réelle que je vous ai reproduites dans ces Michel Midi aujourd'hui pourquoi c'est tabou et donc si je peux donner deux trois conseils le premier interroger vos médias vos journalistes que vous suivez deux et étudier le livre fabriquer un consentement que nous avons réédité de Herman et Chomsky qui expliquent pourquoi les médias fonctionnent de cette manière-là et un troisième et on va conclure là-dessus bientôt aider InvestigueAction à remplir sa mission le prochain Michel Midi sera avec Rudolf El Karré qui veut contrôler le Liban là aussi on va retrouver des géostratégies et des intérêts cachés Rudolf El Karré est un des meilleurs analystes qui permettent de nous comprendre ce qui se passe au Liban et en général au Moyen-Orient donc rendez-vous mardi prochain avec Rudolf pour cette analyse-là je signale aussi en passant qu'il y a ce soir sur Arte du moins en Belgique en France je ne sais pas mais vous allez pouvoir le trouver dans les programmes sur Arte une série que je n'ai pas vue mais que je recommande fortement parce que elle a été réalisée par Raoul Peck qui a fait un magnifique film sur Lumumba d'autres films que je vous recommande sur Karl Marx jeune et il analyse comment l'origine coloniale des Etats-Unis est à la source des notions de racisme institutionnalisé et quelque part aussi dit-il à la volonté nazie d'exterminer les juifs d'Europe donc ça passe sur Arte une fois n'est pas coutume ça je crois que ce sera très très intéressant et donc je suis désolé de ne pas avoir pu prendre les commentaires que nous avons reçus aujourd'hui j'essayerai d'y répondre tout de suite dans Facebook mais je vous disais il faut renforcer InvestiAction j'ai une bonne nouvelle on a trouvé le journaliste qu'InvestiAction avait décidé d'embaucher et pour lequel il fait appel à votre soutien et donc je vais diffuser et là les images vont bouger ça va nous changer je vais rediffuser notre appel à votre soutien pour nous aider à embaucher ce jeune journaliste on l'a trouvé dans 2-3 jours je tourne avec lui un petit clip vidéo pour le trouver on a besoin de financer complètement un salaire correct pour qu'il puisse renforcer notre travail donc je vous demande de regarder cette petite vidéo de 2 minutes qui explique pourquoi on a besoin de renforcer InvestiAction et pourquoi on compte sur vous merci à vous à mardi prochain avec une image qui bouge jusqu'au bout au revoir vous êtes nombreux à nous dire combien InvestiAction vous est utile mais est-ce que nous en faisons assez pour vous je pense que non certes nous avons analysé les stratégies de l'Empire US monopolis sur l'OTAN la stratégie du chaos USA Chine stratégie de la France Afrique le manuel de Saïd Boamama chasseur de matières premières stratégie du colonialisme belge l'ascension de Mobutu meurtre au Burundi nous sommes devenus les spécialistes du décryptage des médias mensonges attention médias Libye autant médias mensonges et ces dernières années nous avons également publié sur des thèmes très variés les mythes de l'histoire le Covid et les fausses stratégies les nouvelles formes d'exploitation du travail le climat l'agrobusiness certes nous avons développé la vidéo avec de nouvelles émissions de Mont-Michel Midi et le monde vu d'en bas de Saïd Boamama mais j'en suis convaincu il faut faire plus alors qu'à la bataille fait rage entre d'une part notre droit à être informé et d'autre part la censure classique des médias dominants mais aussi la nouvelle censure des GAFA qui manipulent pour vous cacher les contenus dérangeants selon eux que voulons-nous renforcer sur Investigation l'analyse des stratégies l'époque où les Etats-Unis dominaient le monde est révolue on le voit tous les jours aux infos les tensions de plus en plus grandes chacun de nous a donc un rôle à jouer pour éviter le désastre vers lequel on nous conduit mais pour ça il faut être bien informé parce que la guerre sous toutes ses formes a un énorme impact sur nos vies au quotidien migration climat sanitaire terrorisme il faut le savoir il faut le prévoir le comprendre pouvoir l'expliquer autour de soi la géostratégie a toujours été un point fort d'investigation mais là nous devons travailler davantage avec notre réseau international d'analystes pour bien vous informer sur les évolutions stratégiques fondamentales en même temps il y a un autre besoin la manière de s'informer a beaucoup évolué vous êtes là nous sommes là tous sur le téléphone à suivre l'actu pendant la journée smartphone les téléphones sont intelligents ok mais nous recevons-nous une info intelligente qui dépasse l'anecdotique le fast info superficielle chez Investigation vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre bonne vieille newsletter hebdo est-elle dépassée ? non mais nous avons des projets pour développer également une info plus rapide plus dynamique facile à partager alors pour ça nous devons renforcer la rédaction et donc nous avons besoin de vous lecteur car Investigation n'a pas de subside est garanti sans pub et restera entièrement gratuit nos seuls sponsors c'est vous ce que je vous demande c'est de m'aider à embaucher un nouveau journaliste temps plein l'offre d'emploi est là affichée sur le site Investigation et sur notre page Facebook ambitieux oui mais nécessaire pour vous apporter l'info dont vous avez besoin dans ce monde complexe dangereux où tout est fait pour diviser les gens et les dresser les uns contre les autres ce qui passe par ce que j'appelle la fabrication de l'ignorance cacher délibérément aux gens les informations et les analyses dont ils ont besoin pour comprendre ce qui se passe et pouvoir faire leur choix en toute connaissance en toute conscience donc je compte sur vous être bien informé c'est fondamental d'avance merci Générique